Bonsoir à tous et à toutes encore une fois. Merci d'être venu tout d'abord à ce petit cours de droit du travail et relations individuelles qui va être dispensé du coup par M. Depardé. Qu'est-ce que je voulais dire avant tout ? L'équipe d'étudiants en confinement est disponible sur tous les réseaux. Aropasse en confinement, tirez-du-pas sur Twitter, Aropasse étudiants en confinement sur Instagram. N'hésitez pas à les rejoindre, poursuivre nos projets. Le projet tutorat n'est plus accessible malheureusement, donc rien que j'en parle. Mais restez à l'affût parce qu'il y a beaucoup de cours qui arrivent, donc c'est très important. Sinon, je n'ai pas d'autres choses à raconter, donc j'ai laissé la place à Antoine pour son petit cours. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là ce soir. Je fais moi aussi partie de cette association dans un tout autre pôle que celui-là, mais ça me fait plaisir de venir en tant qu'intervenant. Donc effectivement, comme dit sur la petite diapositive, je suis chargé TD et élève avocat, donc j'espère que je sais un petit peu de trucs sur le droit du travail qui vont pouvoir vous être utiles. Donc, il m'a été chargé de confier, de présenter les fondamentaux du droit du travail, plus particulièrement des relations individuelles, sauf que j'ai qu'une heure. Et donc, vous vous doutez que c'est très compliqué de présenter la totalité d'une matière en une heure. Donc, j'ai sélectionné quelques notions et j'avoue que je ne peux pas non plus entrer avec précision dans le détail de chacune des notions. Donc, je vais faire des présentations très hautes, avec beaucoup de recul. Et si jamais vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre, même couper-moi la parole, dites-moi de me taire. Moi, j'adore ça. Je préférerais qu'on me pose des questions plutôt que je parle de façon conditionnelle pendant une heure. Donc, parmi les notions que j'ai choisies, il me semblait logique de commencer par le commencement, c'est-à-dire la qualification du contrat de travail. J'imagine que ça doit déjà évoquer des choses chez certains d'entre vous. Donc, la qualification du travail, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer qu'il existe un contrat de travail, et donc, dès lors, que le droit du travail est applicable, entre guillemets. Et donc, je vais vous présenter l'entièreté de mon plan. Donc, après, on verra la preuve du contrat de travail, qui découle directement de la qualification du contrat de travail, finalement. Ce sera un point très rapide, c'est juste voir comment est-ce qu'on peut, devant une juridiction, dire qu'il y a contrat de travail ou pas. Après, en troisième, on verra le CDD. Pourquoi le CDD ? Alors, vous verrez que c'est ma diapositive la plus courte, parce que le CDD, je pense que c'est très souvent apprécié par les maîtres de conférences et professeurs que peuvent être les vôtres en troisième année de droit. Mais je trouve que vous faire un cours sur le CDD, c'est assez complexe dans la mesure où c'est une notion qui est très légiférée. Et en toute objectivité, si vous savez vous servir de votre code, vous savez résoudre n'importe quel cas pratique sur le CDD. Peut-être que ça, à la limite, on pourrait voir si vous savez véritablement bien vous servir de l'index et de la table alphabétique, ce dont je ne doute pas. Mais le CDD en tant que tel, à part vous lire le code du travail, ce n'est pas très utile, parce que vraiment, tout est fait, tout est prévu par le code du travail. Après, on verra la modification du contrat de travail, avec le distinguo entre conditions et contrats. Ça doit évoquer certaines choses pour certains d'entre vous. C'est l'arrêt Lebert, en gros. Et enfin, on verra la rupture du contrat. Et pareil, la rupture du contrat, c'est une notion qui est tellement large, tellement immense. Il y a des tests de 1600 pages sur juste un titre de licenciement. Donc la rupture du contrat en cinquième point, ça serait un petit peu chaud, mais on va essayer. Et surtout, si vous avez des questions, il faut me les poser. Mais donc, on va commencer avec la qualification du contrat de travail. Donc, il y a plusieurs choses clés à savoir sur le contrat de travail en tant que tel. C'est que c'est une notion qui n'est absolument pas définie par le code du travail, qui n'est du coup pas non plus définie conventionnellement par une convention collective où les accords de reprise ne peuvent pas définir le contrat de travail. En revanche, on a une première prémisse de définition qui nous date d'un arrêt du 22 juillet 1954, qui nous disait tout simplement que le contrat de travail, c'est une prestation qui amène une rémunération et qui est subordonnée à un employeur. Ça, à partir du moment où on a ces trois éléments, les trois ions, donc c'est facile à retenir, en termes de terminologie, il faut se dire ion, 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 ion. Prestation, rémunération, subordination. Dans un cas pratique ou même dans n'importe quel type d'exercice, il y a ces trois mots qui doivent ressortir en début de paragraphe pour bien qu'on comprenne que vous avez identifié quelles sont les trois conditions du contrat de travail. Parce que ce contrat de travail, du coup, qui est défini par la jurisprudence, il faut aussi retenir qu'il est indisponible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'indisponibilité du contrat de travail ? C'est qu'il ne peut pas être défini par les co-contractants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un employeur qui vous dit que c'est un contrat de travail ou parce que vous avez un prestataire qui vous dit que c'est un contrat de prestation de service, que les parties et le juge sont liés par l'intitulé du contrat. Seul le juge peut redonner toute sa pleine valeur, toute sa qualification au contrat, et cette qualification, elle repose sur prestation, rémunération, subordination. L'indisponibilité du contrat de travail, ça a été décidé dans un arrêt Labanne, c'est un arrêt du 19 décembre 2000. Donc, vous l'avez en référence. Et donc, l'indisponibilité du contrat de travail, c'est toujours quelque chose que vous devrez notifier en début de cas pratique ou en début de commentaire, si jamais vous avez un exercice qui est relatif à ça. Parce qu'en fait, tout part de là, tout part du fait que le contrat est indisponible et qu'à partir de là, c'est au juge de redonner toute sa valeur au contrat. Mais donc, pour revenir sur les trois éléments que sont prestation, rémunération, subordination, je peux vous parler en premier lieu de la prestation. Donc, la prestation, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en tant que tel, parce que dans un cas pratique ou dans un commentaire, il y a la plupart du temps une prestation. Une prestation, c'est quoi ? C'est une activité, c'est-à-dire que ça va être quelque chose que fait le travailleur. Et cet élément-là ne posera pas de problème en temps normal. Donc, vous avez quand même une jurisprudence. Donc, c'est l'arrêt du 25 juin 2013 qui est relatif à des participants, à des candidats de telle réalité. On avait considéré que leur activité en tant que telle, qui n'est pas forcément un travail, parce que c'est bien ça qu'il faut se dire, il ne faut pas forcément que ce soit un travail, il faut que ce soit une activité. Et là, en l'état, leur activité de candidatéralité, eh bien, ça a participé à une émission qui était un bien audiovisuel à forte valeur économique. Donc, ça, c'est les termes qui ont été employés par la Chambre sociale. Et donc, on a considéré que c'était une prestation. Et à partir de là, vu qu'il y avait une rémunération et vu qu'il y avait un orga, une staff, il y avait une subordination. Donc, on avait pu considérer en l'état qu'il y avait un contrat de travail. Mais la prestation, en temps normal, et surtout si vous allez avoir des cas pratiques à vos partiels, personne ne va vous embêter avec ça. La rémunération, pareil. Il n'y a pas vraiment de difficulté avec la rémunération. Juste en termes de terminologie dans les faits qui vous seront présentés, il faut faire gaffe si on vous dit que c'est de l'associatif, des choses comme ça. Par essence, l'associatif, c'est à but non lucratif. Donc, nécessairement, si on vous parle d'un bénévole, il est normal que la personne ne soit pas rémunérée. Donc, attention à ça. Mais après, en tant que tel, il n'y a rien de très compliqué avec la rémunération. Donc oui, je vous ai précisé qu'elle peut être versée sous toute forme, espèce ou nature. C'est un arrêt du 7 janvier 1994. Donc, ça paraît, oui, si on vous dit qu'en l'échange d'un travail sous la direction de monsieur je ne sais pas quoi, le travailleur Xavier a le droit d'habiter dans un logement. Ça peut vous sembler étrange sur le papier, mais au sens de la caractérisation du contrat de travail, c'est considéré comme un avantage en nature. C'est donc une rémunération. Et en l'état, on aurait donc les trois éléments permettant de caractériser un contrat de travail. Mais bon, la rémunération, ça ne pose pas de problème en temps normal. Par contre, le prochain, lui, c'est celui où il va y avoir le plus d'enjeux. C'est le lien de subordination. Le lien de subordination, j'imagine que vous savez tous à peu près ce que c'est, qui nous a notamment été défini à l'occasion de l'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996. Et c'est intéressant parce que, comme les conditions du contrat de travail, ici, le lien de subordination, il est lui aussi subordonné à trois conditions. Donc, ça fait 3-3, toujours moyen mnémotechnique. Donc, nous avons trois pouvoirs qui composent en tant que tel le lien de subordination. Trois pouvoirs que sont un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Et une fois encore, pareil, si vous êtes en cas pratique ou en commentaire, ces trois mots, en début de paragraphe, ils devront ressortir à un moment ou à un autre pour bien montrer que vous avez isolé ces trois conditions et que vous avez compris que c'est ces trois conditions qui vont composer le lien de subordination. Donc, après, ce sont des notions qui, en tant que telles, sont assez parlantes. C'est-à-dire que le pouvoir de direction, vous allez comprendre que c'est l'employeur qui manifeste son pouvoir de direction par les ordres qu'il peut donner, etc. Donc, ça, ça sera à caractériser dans un cas pratique. Si on vous explique que tel chef d'entreprise indique à son salarié qu'il doit être présent sur tel chantier, etc., ça, c'est ce qu'on appelle des directives. C'est ce qui va vous permettre de caractériser le pouvoir de direction. Le pouvoir de contrôle, eh bien, depuis les arrêts Take It Easy et Uber, on en a encore... Il est encore mieux défini, même s'il était assez clair de base. Donc, dans l'arrêt Take It Easy, on a considéré que le pouvoir de contrôle, ça émanait du fait que les salariés étaient contrôlés par un système de géolocalisation. Mais si vous voulez, ce pouvoir de contrôle, il peut se manifester d'énormément de façons différentes. Si vous avez un employeur qui appelle ses salariés pour savoir ce qu'ils font, si vous avez ne serait-ce qu'un manager qui se déplace dans les bureaux et qui regarde derrière les ordinateurs, ça, c'est une manifestation du pouvoir de contrôle. Et ça sera donc toujours à caractériser. Et enfin, et c'est le plus essentiel, c'est le pouvoir de sanction. Parce que ce pouvoir de sanction, c'est souvent celui qui va être décisif pour caractériser le lien de subordination. C'est ce qu'on a pu voir avec l'arrêt Take It Easy, avec l'arrêt Uber, où on avait des systèmes de strike, où on avait des systèmes de connexion. C'est-à-dire que quand un chauffeur refusait de refuser une course ou refusait de suivre un itinéraire très précis, il recevait des malus, des strikes, il était pénalisé par son mauvais comportement. Alors que, étant donné qu'on était face à un contrat de prestation de service, normalement, c'était un travailleur indépendant qui pouvait effectuer son travail comme il le souhaitait. Le fait qu'il était sanctionné par son partenaire commercial, eh bien, ça démontrait que son partenaire commercial n'en était pas vraiment un et était en réalité un employeur. Donc, vous avez ces deux arrêts, Take It Easy et Uber, qui vont être super importants. Donc, vous avez leur date, etc. Donc, c'est pareil, si vous avez un cas pratique sur la qualification, comme le Cerféat, droit social, pas celui de cette année, mais celui d'an dernier, ils sont à sortir ces arrêts, c'est une certitude. Et donc, dans l'arrêt Uber, un apport encore qui est supérieur à celui de Take It Easy et qui reprend quelque chose qui était déjà développé dans l'arrêt Société Générale, c'est un indice du lien de subordination. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration à un service organisé. Donc, c'est que lorsque vous faites partie d'un ensemble, vous respectez en tant que prestataire les mêmes règles que les autres, que vous êtes soumis aux mêmes tenues, que vous êtes soumis aux mêmes règlements. Dans l'arrêt Uber, c'était le fait qu'ils ne pouvaient pas fixer leur prix, qu'ils devaient suivre, qu'ils ne pouvaient pas développer leur propre clientèle, etc. Ça peut être n'importe quoi. Si sur un chantier, vous imposez à des salariés de porter les mêmes tenues, alors même que ce ne sont pas des salariés, c'est des travailleurs, et bien ça, ce sera un indice du service organisé. Et même si ce n'est pas une condition sine qua non du lien de subordination, c'est un indice qui permet de présager du fait qu'il y a un lien de subordination. Donc, attention à cet indice du service organisé. Enfin, pour ce qui est de la preuve du contrat de travail, qui fait l'objet d'une deuxième partie, mais qui en soi pourrait être juste la corollaire de celle-là, depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, qui ratifient la loi de 2016, on a créé quelque chose qui s'appelle la présomption de non-salariat, donc en la personne de l'article L82-21-6. Et donc ça, c'est assez intéressant. Cet article, je vous invite à aller le lire. Et de toute façon, tous les articles que je cite pendant cette présentation, il faudra aller les lire parce que je ne les ai pas trop développés. Enfin, je pense que vous êtes en mesure d'aller lire le code du travail ou le code civil, c'est pour ça que je n'ai pas pris la peine de les recopier. Donc cet article, en fait, il nous indique que tout ce qui est travailleurs indépendants, notamment les gens qui sont inscrits au registre du commerce et des sociétés, eh bien, toutes ces personnes-là vont être présumées comme étant indépendants. C'est-à-dire qu'ils vont être présumés comme des gens qui ne sont pas salariés. À partir de là, on est face à une présomption simple et non irréfragable. Présomption simple, c'est-à-dire qu'elle peut être renversée par absolument tout moyen. Donc en l'état, vu que c'est une présomption simple de non-salariat, c'est une mesure qui profite à l'entreprise, à l'employeur. Donc ça sera au travailleur lui-même d'apporter les éléments permettant de démontrer qu'il est salarié. Quels sont ces éléments ? Eh bien, en l'état, ça va toujours et toujours être le lien de subordination. Le salarié devra toujours prouver qu'il était dans un rapport subordonné vis-à-vis de son prétendu prestataire. À la différence de ça, il y a tout le livre 7 du Code du Travail, donc c'est tous les articles en 7000 et quelques, qui instaurent une présomption de salariat pour les journalistes, les VRP et les articles de spectacle. Mais c'est tellement spécifique que je ne pense pas qu'on puisse venir vous piéger là-dessus en troisième année. Mais sait-on jamais ? Si jamais vous voyez qu'il y a écrit journaliste ou VRP ou artisan de spectacle, c'est un piège. C'est des gens qui ont une présomption de salariat. Donc là, ils n'ont rien à faire. Ce sera à l'employeur, à celui qui est supposé employeur, de venir démontrer que nous, en réalité, ce n'étaient pas des salariés. Donc on est sur une preuve diabolique. C'est quasiment impossible à prouver. Et donc effectivement, l'article L8221-6, il était notamment utilisé et visé dans les arrêts Uber et TKTZ. Et bien en l'état, les deux travailleurs avaient réussi à renverser cette présomption de mon salariat en, comme je vous l'avais expliqué, caractérisant le lien de subordination. Ok, super, merci Lila. Donc du coup, on peut passer au point suivant, c'est-à-dire les CDD. Donc les CDD, comme je l'expliquais un petit peu lors de mon introduction, là je vous ai mis un petit peu le B à bas. Mais même si c'est une notion qui est cardinale en droit du travail et qui est extrêmement importante, je ne peux pas véritablement, et je trouve que ça n'a pas d'intérêt de vous la présenter, surtout qu'on n'a qu'une heure. Pourquoi ? Parce que, comme je l'expliquais, c'est légiféré. C'est-à-dire que le code du travail, vous prenez les articles 1221-1 et suivants, vous avez absolument tout le régime du CDD qui vous expliquait. Donc effectivement, on est sur un contrat d'exception face au CDI qui est censé être la norme. Étant donné qu'on est sur un contrat d'exception, il y a des garde-fous qui encadrent le CDD qui sont bien plus importants qu'en matière de CDI. C'est-à-dire qu'on a un formalisme qui est extrêmement rigoureux en termes de CDD, une simple mention manquante et tout le CDD saute, vous êtes obligé de repasser sur un CDI. Il y a des cas de recours qui sont bien spécifiques en matière de CDD. On ne peut pas recourir au CDD comme on le souhaite. Mais tout ça, si vous voulez, ce sont vraiment des notions qui sont dans le code du travail. C'est-à-dire que vous tournez les pages et vous avez la réponse à votre question. Ça n'aurait même que très peu d'intérêt de faire un cas pratique sur le CDD, à mon sens. Mais si vous êtes confronté au CDD et qu'il y a une problématique là-dessus et que vous n'arrivez pas à retrouver la solution dans votre code du travail, à mon sens, si vous allez à contrat à durée déterminée dans votre index et que vous rajoutez la notion dont il est question, s'il est question de recours, de délai de carence, vous trouverez la solution à votre problème. Il ne faut vraiment pas être stressé ou inquiété par les contrats de travail à durée déterminée. Mais après, quelques petits pièges qu'on pourrait quand même avoir en cas pratique, par exemple, qu'on ne vous expose pas véritablement le problème mais que ce soit à vous de le lire entre les lignes. Par exemple, quand je vous dis que l'article L1242-1 dispose que le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise, on pourrait tout à fait imaginer un cas pratique où on vous présente un cas de recours normal à un CDD, que ce soit pour accroissement temporaire d'activité ou pour remplacement ou même du âge, que derrière, on ait un délai de carence qui soit respecté, que derrière, on ait une succession de CDD qui soit respectée, que tout aille bien, mais qu'on vous dise que ce poste est permanent et en continu utilisé par un CDD. Et bien là, en fait, même si le problème ne vous est pas exposé clairement, vous, en tant que... Donc, dans cette situation, vous seriez certainement placé dans la peau d'un DRH ou d'un conseiller juridique, vous devriez dire qu'un tel emploi devrait donc être pourvu par un CDI parce que c'est un emploi qui a une nature permanente puisqu'il y a quelqu'un sur ce poste en permanence. Sauf que là, du coup, le problème ne serait pas vraiment posé, ce serait à vous de le voir. Donc ça, ça pourrait être une subtilité, mais rien de très complexe pour autant. Donc après, comme je vous ai dit, l'article L242-2 et les articles suivants encourt les cas de recours au CDD, donc ils sont tous explicités, que ce soit pour accroissement temporaire d'activité ou pour remplacement d'un salarié. Le tiré 12, pareil, rien de très incroyable, il précise les mentions obligatoires. Donc si en cas pratique, vous avez un CDD où on vous fait cas des mentions du CDD, vous allez juste à l'article L242-12 et vous comparez. Soit il y a toutes les mentions, soit il n'y a pas toutes les mentions. S'il manque les mentions, eh bien le CDD n'est pas valable. Et un CDD n'est pas valable, qu'est-ce que ça entraîne ? Une requalification en CDI. Et c'est donc tout l'enjeu des CDD parce qu'une fois qu'il y a une requalification en CDI, derrière, il y aura encore et toujours un licenciement. Et donc du coup, bêtement, pour l'employeur, il se retrouve à devoir gérer un licenciement sans cause réelle et sérieuse juste parce qu'il n'a pas correctement appliqué la législation en matière de CDD. Quelques petites subtilités, comme j'ai appelé ça. Un CDD, en principe, doit comporter un terme précis, mais du coup, il y a des événements où un CDD ne peut pas comporter un terme précis. Par exemple, le remplacement d'un salarié qui est malade, on ne sait pas véritablement quand est-ce que le salarié va revenir. Donc dans cette situation-là, pas de terme précis, c'est autorisé par la loi. Dans le cadre du CDD d'usage également, le CDD d'usage, du coup, c'est un mode de CDD qui ne relève pas des régimes de l'accroissement temporaire d'activité ou du remplacement de salariés. Le CDD d'usage, en fait, il ne peut être utilisé que dans certains secteurs qui sont donc énumérés par le Code du travail. Donc vous avez notamment l'enseignement supérieur privé, etc. Et en fait, il faut aller voir au sein même de ces conventions collectives pour savoir sur quel type de poste on peut recourir à un CDD d'usage. Donc c'est très spécifique et c'est tellement spécifique parce qu'on est sur des secteurs qui ont besoin de ce type de CDD. Et donc c'est des secteurs où forcément la floraison économique n'est pas forcément la meilleure. eh bien, on a une dérogation au régime général et on permet aux employeurs de ne pas avoir versé l'indemnité de précarité qui est normalement versée dans le cadre d'un CDD classique. Donc ça, c'est important. Il faudra faire attention si vous êtes face à un CDD d'usage et qu'il y a une demande d'indemnité de précarité, vous ne pouvez pas en tenir compte. CDD d'usage, pas d'indemnité de précarité. Pour après, la succession de contrats. Donc là, c'est peut-être là où on va le plus essayer de vous piéger en cas pratique. Il faut savoir qu'on a un principe de primauté conventionnelle sur la question, c'est-à-dire que le délai de carence entre deux CDD, normalement, il doit être prévu par un accord de branche étendu. Et c'est seulement si l'accord de branche étendu ne dit rien qu'on va retomber sur un délai légal. Donc un délai légal où il faudrait faire des calculs. Le tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si celui-ci est de 14 jours ou plus. Et donc la moitié de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si celle-ci est inférieure à 14 jours. Donc là, c'est des maths, mais c'est rien de très bien compliqué. Mais donc il faudra toujours se questionner sur est-ce que la convention de branche étendue ou l'accord de branche étendu comporte deux dispositions en matière de délai de carence ? En pratique, mais bon, ça ne serait pas le cas lors d'un cas pratique. Quasiment la totalité des conventions collectives ont des stipulations relatives au délai de carence des CDD. Alors là, par contre, on va rentrer dans un truc qui est moins légiféré, qui est beaucoup plus prétorien, beaucoup plus jurisprudentiel. Donc c'est le régime du contrat de travail, finalement, et notamment le régime de sa modification. Donc comme vous le savez, le contrat de travail qui est conclu entre un salarié et un patron, eh bien c'est un contrat qui est déséquilibré par nature parce que le salarié est subordonné à l'employeur. Mais pour autant, l'employeur ne peut pas faire ce qu'il veut et on a notamment créé une distinction depuis l'arrêt Lebert, donc du 10 juillet 1996, c'est la distinction entre les conditions et entre le contrat de travail. Tout en sachant qu'une première subtilité qui n'est pas forcément évidente à s'égir, c'est que le socle contractuel, donc ce qu'on appelle le contrat de travail, n'est pas forcément inclus dans le contrat, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui par essence sont considérés comme contractuels alors même qu'ils ne sont pas contractualisés, donc on va voir après de quoi il est question, au même titre que toutes les stipulations du contrat, donc pour le coup des éléments qui, de prime abord, sont contractualisés, ne sont pas forcément soumis au régime de la modification du contrat de travail. Donc le régime de la modification du contrat de travail qui est le suivant, quand vous voulez modifier un élément qui résulte du contrat, il faut récolter l'accord du salarié. Et donc là, la différence est majeure parce que dans le cas d'un changement de condition de travail, le salarié ne peut pas refuser. Il peut refuser, mais du coup, il se met en position d'insubordination, c'est-à-dire que derrière, il est sujet à sanctions s'il refuse une modification de condition. Alors que dans le cas d'une modification de contrat, le salarié est tout à fait en droit de refuser. L'employeur ne peut que proposer. Donc la nuance est quand même de taille. Il faut imaginer plusieurs choses. Il faut imaginer, comme je vous l'expliquais, étant donné que le socle contractuel n'est pas forcément inclus dans le contrat, que certes, on peut avoir des clauses contractuelles qui vont venir altérer, perturber cette relation de travail. Mais il y a des éléments qui, par nature, ont une valeur contractuelle. Et là, tout de suite, on va voir ces trois éléments que sont la rémunération, le lieu de travail et le temps de travail. Donc la rémunération, depuis toujours, même avant, quand la dichotomie en matière de conditions et de contrats n'existait pas et qu'il était question d'éléments essentiels du contrat et d'éléments substantiels du contrat, la rémunération, c'est encore et toujours l'élément le plus important en matière de modification. Parce que la rémunération, dans 99,9% des cas, si vous y touchez, vous êtes dans le régime de la modification du contrat de travail et pas des conditions. Et cette modification de la rémunération, elle peut être directe ou indirecte. Donc direct, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, vous avez votre salarié qui s'appelle Xavier qui touchait 2000 du jour au lendemain, on le passe à 1700. Là, on est sur de la modification pure et simple de la modification directe. Donc là, bien entendu, ce n'est pas possible, mais on peut également avoir une modification indirecte. Ce qui peut être intéressant par là, c'est que par exemple, si vous avez un salarié qui a une clause de mobilité, vous activez cette clause de mobilité et a bon droit. Imaginons que vous avez le droit d'actionner cette clause de mobilité. Sauf que du coup, vous êtes face à un salarié qui était un commercial et vous le déplacez d'une zone où il allait avoir beaucoup de clients, donc où il se faisait une belle rémunération, à une zone où il a moins de clients, donc c'est-à-dire qu'il va se faire une moins bonne rémunération. Eh bien là, vous êtes dans ce qu'on appelle une modification indirecte. Donc c'est-à-dire que vous baissez indirectement la rémunération du salarié et en l'état, eh bien du coup, ça va être soumis au régime de la modification du contrat et pas des conditions. Alors même que vous n'attaquez pas directement la rémunération. Donc la rémunération en tant que telle, donc toute la jurisprudence vous le dira, c'est la rémunération et ses accessoires. Donc c'est-à-dire tout ce qui est prime, tout ce qui est avantage en nature, etc. C'est la rémunération au sens très large du terme. Voilà. Dès que vous touchez à la rémunération à 99% du temps, vous allez vous trouver dans le régime de la modification du contrat et pas des conditions. Donc il faudra l'accord du salarié. Après donc, vous avez le temps de travail qui va être un autre élément qui est une émanation du contrat de travail mais qui est en dehors du socle contractuel. Le temps de travail, là, il va être divisé en deux parties qui vont nous intéresser. Donc ça va être tant le côté durée du travail que le côté horaire de travail. Donc quelle est la différence entre les deux ? Donc la durée du travail, c'est plutôt le nombre d'heures que va effectuer le salarié. C'est-à-dire qu'une durée, ça va être six heures de travail, sept heures de travail, huit heures de travail, neuf heures de travail. Et donc il faut partir du principe que cette durée du travail, elle fait partie du socle contractuel. Et donc la réduction du temps de travail, logiquement, elle relève du régime de la modification du contrat de travail. Et si vous avez bien suivi sur la rémunération, c'est logique parce que si vous baissez la durée du travail, vous baissez la rémunération. Donc là-dessus, pas de difficulté. La difficulté réelle, elle va apparaître en matière d'augmentation de durée du travail. Et par augmentation de durée du travail, on pense tout de suite aux heures supplémentaires. Parce que les heures supplémentaires, en principe, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois encore, c'est une émanation du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur a le droit de demander à son salarié d'effectuer une heure supplémentaire. Et si ça arrive un jour, le salarié, normalement, il est dans l'obligation de l'accepter. À la mesure où on est sur quelque chose de temporaire, d'anecdotique, de ponctuel, on est sur une modification temporaire de condition, le salarié doit accepter. En revanche, si les heures supplémentaires deviennent systématiques, c'est-à-dire que systématiquement, tous les vendredis, on demande à Xavier de finir à 19h au lieu de 17h, donc il fait toujours deux heures supplémentaires, là, on change de régime. On n'est plus dans une condition. Enfin, on n'est plus dans les conditions de travail, on est dans le contrat de travail. C'est-à-dire que de toute façon permanente, Xavier, eh bien, il doit travailler de 17h à 19h. Donc là, à partir de là, on considère qu'on est dans le régime de la modification du contrat. Ça intègre le socle contractuel. Et à partir de là, Xavier, au bout d'un moment, il faut dire non, stop, je n'accepte pas. Là, l'accord de Xavier devra être relevé pour savoir si on a le droit ou pas de lui imposer ces deux heures supplémentaires chaque vendredi de 17h à 19h. Après, on a donc le second volet du temps de travail. Donc, ça va être les horaires de travail. Donc, les horaires de travail, ce n'est pas tant le nombre d'heures que vous effectuez, c'est plus à quel moment vous allez effectuer ces heures. Donc, les horaires, je ne sais pas moi, si vous travaillez de 8h à midi et de 13h à 15h, par exemple. Voilà, des horaires. Donc là, le principe est inverse. C'est-à-dire qu'en principe, le changement des horaires relève du pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire que si habituellement, vous travaillez à 8h et que tout d'un coup, on vous fait travailler à 9h, ça, en principe, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire que cette petite modification, eh bien, l'employeur a le droit de la faire. Par exception, en principe, le changement des horaires relève du pouvoir de direction. Mais par exception, quand le changement d'horaire, eh bien, il est super particulier, eh bien là, on va pouvoir caractériser une modification du contrat de travail. Et qu'est-ce que j'entends par un changement d'horaire particulier ? J'entends notamment un changement d'amplitude ou un passage jour-nuit. Donc, changement d'amplitude, c'est-à-dire on peut totalement casser un horaire. Donc, c'est-à-dire, admettons, si on avait quelqu'un qui faisait des horaires de bureau classique, admettons 9h midi, 13h, 17h, eh bien demain, on vient lui dire alors désormais, tu vas faire 8h, 10h, 11h, 13h, 16h, 18h. Donc, en gros, on morcelle sa journée, on met des trous dedans. Donc, ce qui fait qu'au final, on était sur quelqu'un qui avait une amplitude classique, donc admettons, une amplitude de travail de 7h, qui se retrouve avec une amplitude de travail de 10h. Donc, l'amplitude, je ne sais pas si vous voyez parfaitement ce que c'est parce que je ne suis pas sûr qu'on voit le temps de travail en troisième année, mais l'amplitude, c'est tout simple. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'heures que vous travaillez réellement dans une journée, si vous commencez le travail à 8h et que vous le terminez à 20h, votre amplitude, c'est 12h. Voilà. Après, savoir comment vous travaillez à l'intérieur de la journée, ça, on s'en fout. L'amplitude, c'est heure de début, heure de fin. Voilà. Et donc, trop perturber cette amplitude, ça peut être un changement d'horaire particulier qui est considéré comme une modification du contrat et pas des conditions. Après, et encore une fois, fort logiquement, le passage d'horaire de jour à d'horaire de nuit sont si particuliers que ça va être considéré comme une modification du contrat de travail. Donc, admettons, quelqu'un qui travaillait de jour, et bien, le jour au lendemain, on lui demande de travailler de nuit, vous en conviendrez, c'est très particulier. Donc là, on va devoir recueillir l'accord du salarié. Au même titre que si on change les jours de travail, si soudainement, on fait travailler un salarié le dimanche ou si on est face à un salarié qui a des convictions religieuses et qu'on va le faire travailler le samedi, c'est-à-dire un jour religieux, et bien une fois encore, ça, ça ne passera pas. Mais s'il n'est pas justifié, à proprement parler, une telle perturbation, ça ne passerait pas. Mais en fait, c'est tout le problème, à la différence du CDD, où la loi est très bien faite. Dans le cadre de la modification, il faut toujours, toujours s'en tenir au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Et dans un cas pratique, vous pourrez dire que dans telle situation, ça a été considéré comme tel, mais que dans telle autre, ça n'a pas été considéré comme tel. Et qu'en tout état de cause, même si vous pensez que dans la situation exposée, ça devrait être telle solution, vous ne pouvez pas prendre le pas sur ce qui sera décidé par les juges. Et donc ça, vous devez toujours, toujours, toujours vous rattacher au pouvoir d'appréciation des juges. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. On ne vous le reprochera pas. En fait, le problème, c'est que si vous tranchez et que derrière, votre prof, lui, il attendait la réponse inverse, vous perdez des points bêtement alors que votre raisonnement, il est bon. On peut passer au lieu de travail. donc le lieu de travail, comme vous devez le savoir parce que les profs aiment bien dire ça, je ne sais pas pourquoi, ça les amuse beaucoup. La mention du lieu de travail en temps normal, dans le contrat de travail, elle n'a que valeur d'information. C'est-à-dire que si on dit que vous travaillez à ici les Moulineaux, si on dit que vous travaillez à Aubière, si on dit que vous travaillez à Aubagne, je peux faire toute la France comme ça, ça n'a qu'une valeur indicative. En revanche, si cette mention, elle précise avec clarté que le salarié n'exécutera sa prestation que dans ce lieu unique et uniquement dans ce lieu, là, on contractualise le lieu de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on érige le lieu de travail comme un élément essentiel de la volonté des parties de co-contracter. Et à partir de là, étant donné qu'on l'érige au sein du socle contractuel, si un jour, on décide de modifier ce lieu, eh bien là, on rentrera dans le régime de la modification du contrat de travail. Alors que, si le lieu de travail n'a que valeur indicative, là, le principe, c'est qu'on a le droit de changer le lieu de travail. Mais, vous vous doutez bien que ça, ça serait quand même un peu fort de café sur le principe. Admettons, vous êtes salarié dans le BTP, vous avez l'habitude de faire des chantiers du côté de l'île et du jour au lendemain, avec un délai de prévenance, quand même, on n'est pas fous, votre employeur vous indique que vous devez désormais travailler à Marseille. Donc, l'île-Marseille, vous pouvez imaginer la distance. Eh bien là, même si l'île sur votre contrat de travail n'a qu'une valeur indicative, on n'est pas face à un régime de modification des conditions de travail, on sera bien dans du contrat de travail. Pourquoi ? Parce que le juge a créé une petite notion sympa qui s'appelle le secteur géographique. Donc, le secteur géographique, c'est une notion qui s'apprécie inconcréto par les juges du fond. Vous l'aurez compris, en matière de modification du contrat de travail, tout s'apprécie inconcréto. Il n'y a pas de règle. Ça va être toujours selon les cas, selon les cas, selon les cas. Mais qu'est-ce qu'un secteur géographique ? En fait, un secteur géographique, on ne peut pas vraiment le délimiter en se disant que l'Auvergne est un secteur géographique ou que le Poitou est un secteur géographique. C'est beaucoup plus subtil que ça. Selon les cas, à deux kilomètres près, on va être dans un secteur géographique et on ne va pas dans l'être. Et où on ne va pas l'être ? Pour apprécier le secteur géographique, on va pouvoir prendre en compte la distance en tant que telle, par exemple, 35 minutes. Non, la distance kilométrique, pardon, donc 50 kilomètres. Le temps de trajet, donc 35 minutes. Ou les moyens de transport. Et donc, ce qui fait que, par exemple, on peut avoir deux villes qui sont dans des départements différents, mais qui sont finalement très proches. Et bien là, même si c'est dans des départements différents, on pourra considérer que c'est le même secteur géographique. Et là, par exemple, en cas pratique, il y a de grandes chances que si vous êtes confronté à ça, on va vous mettre deux villes que vous ne savez même pas situer sur une carte. Et si on vous fait ça, c'est justement pour que vous réfléchissiez à la notion de secteur géographique. Et même, admettons, si vous êtes des boss de la géo, genre petit bac, vous aviez 20 sur 20 en géographie, c'est super pour vous, mais si vous avez des noms de bled que personne ne connaît, votre prof, il y a de grandes chances qu'il attende de vous que vous réfléchissiez sur la notion de secteur géographique. À partir de là, il faudra poser toutes les conditions de ce que peut être un secteur géographique. Et de dire que, même si c'est deux départements différents, si entre ces villes, il n'y a que 25 kilomètres, s'il n'y a que 15 minutes de trajet, au regard de la jurisprudence, il y a de fortes chances qu'en l'état, in concreto, les juges considèrent que nous sommes dans le même secteur géographique. Et donc, du coup, si on est dans le même secteur géographique, eh bien, cette modification de lieu de travail va relever du régime des conditions de travail et pas du contrat. En revanche, si on change de secteur géographique, donc si les juges apprécient in concreto en raison de la distance, en raison du temps de trajet, en raison des moyens de transport, que là, on change de zone, eh bien là, on sera dans une modification du contrat de travail. Et alors là, ce qui est particulièrement intéressant pour vous, c'est l'île de France. Donc, je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans la salle, mais même des non-parisiens parce que j'ai pu voir des cas pratiques de faculté de province où on mettait des villes d'île de France. L'île de France, c'est très particulier parce que la cour d'appel de Paris, en fait, elle va vraiment vous considérer des zones géographiques selon les cas. C'est vraiment du cas par cas, c'est de la casuistique. En fait, l'île de France, en tant que telle, on pourrait considérer que c'est assez petit. Mais le problème, c'est qu'au milieu de l'île de France, vous avez un petit truc qui s'appelle Paris et que la circulation à Paris est un enfer. que le transfert d'un salarié d'un site du 9e arrondissement de Paris à Roissy concitait une modification du contrat de travail. C'est un arrêt du 15 juin 2004. Alors qu'à la différence, on a pu considérer qu'un transfert du 1er arrondissement jusqu'à Roissy, donc je ne sais pas pour les non-parisiens, dites-vous, il n'y a pas une différence énorme entre Paris 9 et Paris 1. C'est vraiment, ça se joue à peut-être 6 stations de métro. Et bien pourtant, entre Paris 1 et Roissy, cette fois, les juges ont considéré que ce n'était qu'une modification des conditions. Parce qu'en fait, une fois encore, même si de façon kilométrique, on considère qu'il n'y a pas une grande distance, même si de façon hypothétique, à vol d'oiseau ou à un horaire que pourrait être minu, par exemple, on considère qu'il n'y a que 20 minutes de trajet, on sait très bien qu'à Paris, à 7h du mat', le périph, c'est l'enfer. Et ça, le juge, il le sait. Et il va le prendre en compte pour apprécier une zone géographique. Donc ça, il faudra aussi le prendre en compte. Et au même titre que là, moi, je parle de l'IDF parce que je suis sur Paris, mais je suis sûr que ce raisonnement, il peut être adapté à énormément de grosses métropoles de province. S'il y a des gens qui sont à Lyon 2, Lyon 3 dans la salle, s'il y a des gens qui sont à Ex-Marseille Université, si on vous fait des trucs en mode Aubagne-Marseille, Villeurbanne-Lyon, c'est justement pour que vous réfléchissiez au temps que mettrait réellement le conducteur à effectuer son transport, alors même que, vous le savez très bien, en termes de kilomètres, il n'y a pas vraiment de distance. Voilà. Donc ça, attention à ça en cas pratique. Toujours sur une notion très casuistique des choses, désormais, on remarque une tendance jurisprudentielle à la prise en compte de ce qu'on appelle la zone d'emploi. La zone d'emploi, c'est l'appréciation d'un bassin d'emploi qui a été constitué par l'INSEE. Et en fait, donc désormais, et même les avocats, si un jour dans votre pratique vous faites du droit du travail et vous êtes confrontés à une thématique de modification du lieu de travail, vous verrez ça. Désormais, on vise les bassins d'emploi qui ont été déterminés par l'INSEE et ces bassins d'emploi sont des éléments d'appréciation en tant que tels pour considérer si on est dans une zone géographique ou pas. Mais une fois encore, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas une vérité générale. C'est-à-dire que ce sera juste un élément d'appréciation pour le juge. Enfin, toujours sur le lieu de travail, donc on a l'intention des parties et je trouve que je vous ai mis une jurisprudence qui est particulièrement importante sur ce sujet, enfin qui est particulièrement éclairante sur cette notion, c'est une femme de ménage qui aurait été embauchée pour nettoyer son immeuble, donc son immeuble à elle. Donc autant vous dire que niveau temps de trajet, il n'y a rien, c'est Pinot S. Et à qui on va demander du jour au lendemain d'aller travailler dans un autre immeuble ? Eh bien là, on se doute bien que cette femme de ménage qui voulait travailler dans son immeuble, son lieu de travail, même si ce n'était pas dit de façon claire et équivoque dans son contrat, ça faisait partie de sa volonté de contracter. Eh bien là, dans cette situation, on pourrait considérer qu'on est dans une modification du contrat et non pas des conditions. Donc là, je vais aller sur les clauses et je ne vais plus particulièrement focus, enfin non, je ne vais focus que sur la clause de mobilité, déjà parce que je vois que niveau timing, on va être short, et encore et surtout parce que la clause de rémunération variable, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions dessus, mais je ne suis pas vraiment persuadé que vous allez avoir un prof assez sadique pour vous mettre ça dans un cas pratique. La clause de variation des horaires n'est pas très intéressante, donc je pense que vaut mieux se focus sur la clause de mobilité. Donc la clause de mobilité qui répond de plusieurs conditions. Ah, je crois que j'ai une question qui est en train d'apparaître, donc ça se trouve en fait, j'ai une étudiante qui va me dire que son prof est passionné de clauses de variation horaire et qu'elle veut absolument que j'approfondisse ce point. Bon, en attendant, ouais, donc la clause de mobilité, elle répond de, vous pourriez parler de la période d'essai SVP ? Alors, oui, je peux en parler, mais du coup, tout à l'heure, je vais parler de la rupture du contrat de travail, à la limite, parler de la période d'essai à ce moment-là, ça me semble un petit peu plus logique, puis on pourra faire des points avec le Covid, etc., ça sera intéressant. Donc, bonne idée. Mais du coup, là, je finis d'abord sur ma clause de mobilité. Donc, la clause de mobilité, elle a plusieurs conditions, donc elle doit être précise quant à sa zone géographique d'application, être limitée dans l'espace, et comme depuis tout à l'heure, je vous le dis, de toute façon, il doit y avoir un délai raisonnable de prévenance avant de la mettre en œuvre. Comme je l'expliquais aussi à demi-mot tout à l'heure, si la clause de mobilité, elle impacte trop la rémunération ou les horaires, pareil, ça ne marche pas parce que du coup, on va être sur une modification du contrat parce qu'elle va venir titiller des éléments qui sont du socle contractuel même s'ils ne sont pas contractualisés. Voilà. Mais ce qui est le plus important avec la clause de mobilité et c'est là où on viendrait vous titiller en cas pratique, c'est que l'utilisation d'une clause de mobilité ne doit pas dégénérer en abus et ici, je pense surtout à la vie personnelle et familiale du salarié, c'est-à-dire que s'il y a deux salariés dans une situation similaire et que vous décidez d'actionner une clause de mobilité, donc par exemple sur une mère de famille qui vient d'accoucher de deux enfants, ces enfants sont en bas âge et sont scolarisés dans la région de Marseille, vous actionnez sa clause de mobilité, vous lui demandez d'aller travailler à Dunkerque, elle, si elle saisit le CPH en exécution du contrat de travail, il y a de grandes chances que ça ne passe pas parce que c'est un abus au sens de sa vie personnelle et familiale du salarié, d'autant que là, on va rentrer un petit peu dans tout ce qui est égalité, on va comparer les salariés entre eux et il y aurait certainement un autre salarié où on pourrait activer cette clause de mobilité, donc attention à ce que la clause de mobilité ne dégénère pas en abus et là-dessus, vous avez une pléthore de jurisprudences, il n'y a pas que la vie personnelle et familiale, il y a énormément de notions, mais ce n'est pas parce que vous activez une clause de mobilité que vous êtes exempt de tout vice. Dans la mise en œuvre de la clause, il faut faire attention à ne pas être abusif, voilà tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire sur la clause de mobilité. La rupture du contrat de travail, donc en fait, qui pourrait se délimiter elle aussi en trois éléments dans le propos que j'ai décidé de vous présenter ce soir, c'est que la rupture du contrat, elle peut être motivée par un motif personnel, c'est-à-dire à cause d'un comportement du salarié, la rupture du contrat, elle peut également être motivée par une cause extérieure au salarié, donc ça c'est le licenciement pour motif économique, et enfin, la rupture du contrat, même si traditionnellement on imagine que c'est l'employeur qui vire son salarié, eh bien, on verra également que la rupture du contrat peut être à l'initiative du salarié. Donc, dans les motifs personnels qui peuvent justifier un licenciement, moi, j'ai d'abord voulu vous parler du licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si on avait licencié un salarié pour X ou Y raison et que ce dernier venait considérer que son licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, donc qu'est-ce qu'une cause réelle ? Donc, une cause réelle, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité de montrer qu'il y a vraiment que le licenciement est justifié par quelque chose de façon objective, la véracité du licenciement doit pouvoir être vérifiée. Et en cas pratique, je vous invite à faire ressortir les mots réels et les mots sérieux pour bien montrer que vous avez encore une fois identifié les conditions qu'on attend de vous. Sérieux, c'est que le motif invoqué doit être d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Si un matin, votre salarié est de mauvaise humeur et ne vous dit pas bonjour, ça ne justifie pas un licenciement, vous vous en conviendrez. Je vous ai mis quelques exemples de causes réelles et sérieuses de licenciement. Vous avez l'insuffisance professionnelle, c'est quand votre salarié n'arrive pas à faire ce que vous lui avez demandé. Vous avez le trouble objectif à l'entreprise. Ça, ça va par exemple être un salarié à responsabilité qui a commis des erreurs en dehors de son temps de travail mais qui vont avoir des répercussions sur l'entreprise. Là, on pourrait être dans ce qu'on appelle un trouble objectif à l'employeur ou un salarié qui est absent depuis trop longtemps et donc du coup qu'on n'arrive pas à remplacer, etc. Et donc du coup, il perturbe le bon fonction de l'entreprise. Ça, c'est des motifs personnels qui justifient du licenciement, absence non justifiée et ou manquement à l'obligation de l'OUT. Mais en réalité, il y en a énormément. Donc comme je vous le précise, dans un cas pratique, si vous n'arrivez pas à caractériser un licenciement pour faute, c'est que la plupart du temps, on sera ne tentez pas la faute si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, dites qu'on est sur une cause réelle et sérieuse. Voilà. Alors ce qui est partiellement intéressant avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est surtout en réalité les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parce qu'on a un truc qui a été créé qui s'appelle les barèmes Macron. Donc c'est l'article L1235-3 du Code du travail. D'ailleurs là, je m'adresse à ceux qui peuvent tomber sur des dissertations ou des commentaires d'arrêt plus qu'à ceux qui ont des cas pratiques. Il est tout à fait possible d'être interrogé sur les barèmes Macron parce qu'en termes de doctrine, en termes de réflexion, c'est très intéressant. Donc qu'est-ce que c'est ces barèmes Macron ? Donc c'est que selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, vous avez un tableau dans le Code du travail que je vous invite à consulter, le salarié aura le droit à X ou Y mois de salaire d'indemnisation. Donc c'est-à-dire que plus le salarié a une faible ancienneté, moins il sera indemnisé, plus le salarié a une grande ancienneté, plus il sera indemnisé. Tout simplement. Sachant que cette indemnisation est activée si une des deux parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise. Donc l'employeur peut refuser la réintégration. Donc sachant que si l'employeur a licencié de base, vous vous doutez bien qu'il ne va pas vouloir réintégrer son salarié. Mais l'article précise ça. À côté de ça, vous avez le licenciement nul. Donc c'est-à-dire que là, je vous parlais de l'article L235-3 qui permet l'activation du barème Macron. Eh bien, le licenciement nul, c'est l'article juste après. Donc c'est l'article L235-3-1. Et cet article, en fait, du coup, va permettre de sortir du barème. Et là, vous allez dans une indemnisation qui est complètement différente puisque ce ne sera pas selon l'ancienneté du salarié. Ce sera minimum six mois, mais ce sera encore une fois et apprécié par le juge. Parce qu'en fait, le licenciement nul, c'est une sanction des licenciements qui sont les plus abusifs. C'est-à-dire, c'est des licenciements qui sont discriminatoires, c'est des licenciements qui violent des libertés fondamentales, c'est des licenciements qui violent l'ordre public. Donc c'est des licenciements qui sont considérés comme tellement graves qu'on les annule purement et simplement. Et la sanction, si le salarié refuse sa réintégration, et là, il est seulement question du salaire, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas à refuser la réintégration, eh bien là, si le salarié refuse la réintégration, c'est six mois de salaire, minimum. Et c'est un minimum. C'est-à-dire que si on est face à une situation, je ne sais pas moi, imaginons une femme enceinte qui accuse son employeur de racisme et d'harcèlement moral et qui est syndiquée et qui est licenciée, donc elle, si elle va au prix d'homme, qu'elle a été licenciée, qu'elle va au prix d'homme, qu'elle gagne, et c'est sûr qu'elle gagnerait, je peux vous assurer qu'elle repartirait avec plus de six mois de salaire. Voilà. Donc après, vous avez le licenciement pour faute en tant que telle. Donc il y a toute une typologie de faute où, comme tu le disais, Lila, tout à l'heure, la faute simple, mais ça ne serait pas là-dessus où on vous attendrait en cas pratique, ça serait plus sur la dichotomie entre faute grave et faute lourde. Et donc du coup, tu m'as coupé l'arbre sous le pied tout à l'heure. Donc encore une fois, la faute grave, elle est appréciée souverainement par les juges du fond. Mais c'est-à-dire que, en fait, plein de choses pour être une faute grave, mais après, il faut quand même retenir qu'en règle générale, la faute grave, dans la mesure où il existe des régimes d'indemnés, des types de licenciement moins douloureux pour les salariés, eh bien, il faudra toujours dire en cas pratique que la faute grave a quand même peu de chances d'être caractérisée et qu'à moins d'être sûr à 100% que la faute grave peut être caractérisée, il faut aussi se mettre du côté du licenciement pour faute simple ou du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais en tout cas, l'élément principal pour caractériser une faute grave, c'est que le comportement du salarié rendrait impossible son maintien dans l'entreprise. Donc, rendez-vous compte de ce que la recoupe impossible son maintien dans l'entreprise, c'est quand même assez fort. La faute lourde, à la différence, elle, elle va toujours être un petit peu plus spectaculaire que la faute grave, c'est-à-dire que quand on est face à une faute lourde, généralement, on le sait. Pourquoi ? Parce qu'il faut caractériser une intention de nuire du salarié à l'égard de l'entreprise. Bon, en pratique, une faute lourde, c'est jamais caractérisé. Ça n'arrive jamais. Parce que, pour vous dire, comment est-ce que vous arriveriez à démontrer qu'un salarié en ayant un comportement fautif a envie de nuire spécifiquement à son entreprise ? Il faudrait que spécifiquement, en faisant un fait, il dise, je ne sais pas, je souhaite que mon entreprise perde du chiffre d'affaires. Enfin, je ne sais pas. C'est extrêmement compliqué à caractériser cette intention de nuire. Et donc, en cas pratique, vous auriez des éléments qui vous feraient pencher vers une intention de nuire. Mais si jamais vous avez plutôt une dissertation où vous voulez parler de la faute lourde, n'hésitez pas à dire que la doctrine parle de preuves diaboliques. C'est quasiment impossible à démontrer l'intention de nuire, en réalité. Après, je vous ai juste mis procédure de licenciement, article L1232-2 et suivant. Parce que finalement, c'est un petit peu comme pour le CD, la procédure de licenciement pour motif personnel, c'est quelque chose d'assez arrêté. Ce n'est pas très intéressant. Tout est dans le code. Ah oui, je vais faire un laïus sur la période d'essai. Donc, la période d'essai. La période d'essai, vous savez, c'est cette période pendant laquelle, donc qui a lieu juste après la conclusion du contrat de travail, pendant laquelle il y a un principe, c'est que la rupture contractuelle est libre. C'est-à-dire libre, c'est que l'employeur comme le salarié s'apprécie mutuellement. S'apprécie pas au sens de s'aimer, c'est-à-dire se jauge mutuellement. L'employeur va voir si son salarié correspond au poste et le salarié va voir si le poste lui correspond. Et en fait, du coup, vu qu'on a un principe de liberté contractuelle, de liberté de la rupture, si du jour au lendemain, l'employeur ne veut plus ce salarié, eh bien, il lui dit juste écoute, ça ne va pas le faire, c'est fini. La seule règle c'est qu'il ne faut pas que la rupture soit discriminatoire. Or, en fait, ça serait quand même un petit peu bête en tant qu'employeur de se retrouver avec une telle problématique parce que ça voudrait dire que vous êtes venu justifier une rupture qui n'a pas besoin d'être justifiée. C'est-à-dire qu'une rupture du contrat de travail, d'une période d'essai, il y a un petit délai de prévenance quand même, mais vous venez dire écoute, je trouve que tu ne corresponds pas au poste, point, et c'est bon, légalement, vous êtes bon. Alors que si vous venez dire je trouve que tu ne corresponds pas au poste parce que, parce que, parce que, ça ne va pas. Comme pendant la COVID-19, pendant la crise sanitaire, des employeurs ont rompu la période d'essai en précisant que c'était à cause du COVID. C'était une bêtise de faire ça. Il fallait juste rompre la période d'essai sans rien justifier parce que c'est un principe de libre rupture. Vraiment, il faut bien retenir ça. Après, sur tout ce qui pourrait être, ce que je pense que tu m'attendrais là-dessus, sur règle de cumul de la période d'essai, etc. Comme tu l'as vu, je ne l'ai pas préparé dans mes slides, Fatma. Si je commence à parler de ça, un, je ne vais pas pouvoir parler de tout ce que je voulais dire et c'est d'une technicité assez céleste. Donc, j'aurais peur de te dire des bêtises en freestyle comme ça. Donc, oui, après, vous avez le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique, c'est le seul motif de licenciement qui ne dépend pas de la personne du salarié mais à des causes extérieures. Là, vous avez l'article L1233-3 qui vous décrit les différents motifs, les différents cas qui peuvent justifier un licenciement pour motif économique. Donc, vous avez les difficultés économiques en tant que telles. Donc, ça peut être une baisse de commande, du chiffre d'affaires, une dégradation de trésorerie, etc. Mais vous pouvez également avoir des mutations technologiques ou une réorganisation d'entreprises nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise. Là, c'est normal parce que si l'entreprise cesse, les salariés ne vont pas être gardés. Donc, tous ces éléments-là, ça s'apprécie au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprécier les difficultés économiques à l'échelle d'un établissement, mais toujours au niveau de l'entreprise. Par contre, si l'entreprise est dans un groupe, on va apprécier les difficultés économiques non pas à l'échelle du groupe, mais à l'échelle du secteur d'activité du groupe de l'entreprise concernée. Donc, le secteur d'activité en tant que tel, il est défini par l'article L1233-3, mais pour vous dire, admettons, si on est dans un groupe qui fait, dans un groupe de luxe, que vous êtes dans une entreprise de parfumerie, eh bien, le secteur d'activité, ça va être celui du parfum, et donc on va voir si les difficultés économiques existent à l'échelle de tout le secteur de la parfumerie dans votre groupe. Voilà. Après, le licenciement pour motif économique, enfin, mais ouais, là, j'ai déjà plus le temps. Licenciement pour motif économique, vous avez le licenciement pour motif économique individuel, donc quand vous licenciez un salarié, le code est très bien explicité sur la question. Vous avez le licenciement pour motif intermédiaire, où en fait, vous allez licencier 10 salariés en moins de 30 jours, mais dans une entreprise de moins de 50. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le grand licenciement pour motif économique, mais qui pourrait justifier une thèse à lui tout seul, où donc il est question de licencier plus de 10 salariés en moins de 30 jours dans une entreprise de plus de 50 salariés. Et en fait, dans ce type de licenciement, vous allez avoir l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Après, je ne suis pas sûr qu'on vienne vous embêter là-dessus au premier semestre de droit du travail. Enfin, si vous avez des questions précises là-dessus, n'hésitez pas. Enfin, je voulais terminer sur les ruptures qui peuvent être à l'initiative du salarié parce que ça, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Donc en fait, on a trois types de ruptures à l'initiative du salarié. On a la démission, la prise d'acte et la résiliation judiciaire. La démission, vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Donc c'est le salarié qui décide, eh bien tout simplement, de démissionner. Sachant que cette démission, eh bien elle ne doit pas être viciée. C'est-à-dire que le salarié doit en âme et conscience décider de démissionner. L'employeur ne peut pas le pousser à démissionner parce que sinon, il y aurait un vice. Enfin, la démission serait viciée et dans ce cas-là, il y aurait une annulation de la démission. La démission, elle ne présente aucune forme particulière. C'est-à-dire que le salarié peut le dire de façon orale, peut l'écrire sur un bout de papier, peut l'écrire sur un bout de papier toilette, il peut vraiment démissionner comme il le souhaite. Après, de façon probatoire, c'est toujours plus intéressant de faire un écrit. Mais voilà. Après, attention, dans certains cas particuliers, la démission, elle peut être fautive. Admettons, c'est l'exemple d'un mannequin dont tous les vêtements ont été taillés pour lui et qui, deux heures avant que le show de mannequin commence, décide purement et simplement de démissionner. Là, il met son employeur dans une telle situation que sa démission est fautive et l'employeur serait enclin à pouvoir demander des dommages d'intérêt à ce démissionnaire. Donc, s'il est important de présenter la démission, c'est parce qu'elle a tout son intérêt vis-à-vis de la prise d'acte. Après, il y a autre chose que vous devez savoir sur la démission, mais je pense que vous vous en doutez, c'est qu'elle n'ouvre pas droit à chômage, etc., mais ça, on ne vous viendra pas vous embêter là-dessus en L3. La prise d'acte, c'est en fait purement et simplement lorsqu'un salarié démissionne, mais au tort exclusif de l'employeur. C'est-à-dire que, certes, il démissionne, mais il démissionne à cause de l'employeur. C'est-à-dire que le comportement de l'employeur est tellement insupportable que le salarié n'a d'autre choix que de démissionner. Donc, on parle de maintien impossible dans l'entreprise. C'est un arrêt du 26 meur 2014 qui est, vous êtes obligés de le mettre s'il est question de la prise d'acte. Sachant que derrière, quand vous faites votre prise d'acte, le bureau de jugement du conseil de prud'homme, il doit statuer dans un délai d'un mois après que le salarié soit allé devant le conseil de prud'homme. ça va assez vite. Quand il y a une prise d'acte, c'est comme une démission, c'est-à-dire que ça emporte, enfin non, c'est pas comme une démission, c'est-à-dire que ça emporte cessation immédiate et si la prise d'acte est constatée, elle entraîne les effets liés aux griefs reprochés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que s'il y a une prise d'acte parce que le patron ne paye pas les heures supplémentaires, par exemple, ça pourrait justifier une prise d'acte. Mais là encore, si vous voulez, la jurisprudence, elle apprécie ce qui justifie ou pas une prise d'acte selon les cas. Il n'y a pas de règle. Mais admettons, pourquoi pas les heures supplémentaires ? Eh bien là, si la prise d'acte est justifiée, ça va avoir la valeur d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par contre, si la prise d'acte est motivée par un comportement discriminatoire de l'employeur, là, on rentre dans tout ce qui est relatif au licenciement nul. Et ce qui fait que les conséquences de la prise d'acte, ce sera celle du licenciement nul. Par contre, si la prise d'acte n'est pas caractérisée, là, ce sera purement une démission et donc pour le salarié, il n'y aura que dalle. Enfin, la résiliation judiciaire, il faut vraiment faire le distinguo avec la prise d'acte, c'est que dans une résiliation judiciaire, le salarié reste au sein de l'entreprise, donc il ne démissionne pas, mais il est en contentieux devant les prud'hommes. Donc, c'est-à-dire qu'imaginez l'ambiance au bureau le matin, vous vous foutez votre patron devant le conseil de prud'hommes, mais vous, vous êtes à la machine à café avec lui. Mais donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, votre dossier est à l'étude au conseil de prud'hommes et sauf que vous, vous restez dans l'entreprise et donc si jamais la résiliation judiciaire est accordée, donc après, qu'est-ce qui justifie une résiliation judiciaire ? C'est plus ou moins ce qui peut justifier une prise d'acte. La différence, c'est plus vraiment sur une résiliation judiciaire, c'est moins courageux qu'une prise d'acte parce que vous restez dans votre entreprise donc finalement, vous êtes encore payé, etc. D'autant qu'une résiliation judiciaire, si elle est constatée, elle provoque les effets d'un licenciement sans causer les sérieuses, ça n'y a pas de problème mais si elle n'est pas constatée, du coup, juste vous restez dans votre entreprise. En fait, c'est ce qui fait que la résiliation judiciaire est très peu utilisée en pratique parce que comment est-ce que vous pouvez justifier que vous avez envie de vous en aller si au final, vous restez ? Valait mieux faire une prise d'acte. Ça ne convaincra pas les juges de faire une résiliation judiciaire mais dans les faits, c'est un mécanisme qui existe et il est important de connaître la différence entre la prise d'acte et la résiliation judiciaire. Voilà, moi j'ai fini mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir parler à ceux qui m'ont écouté.